C'est le rat ! Régulièrement, quand l'actualité est peu chargée ou qu'un prétexte le permet, s'invite dans la presse, à la télévision ou à la radio le débat routinier sur l'art contemporain. Mais pourquoi ces polémiques rituelles ? Quel peut bien être l'intérêt d'entretenir ainsi un tel débat ? Pour les médias, l'intérêt de ce débat est évident. Il peut être mis en scène de façon théâtrale. Spectacle garanti, les noms d'oiseaux peuvent fuser et les petites phrases faire le buzz. Bien entendu, sur le fond, ces joutes oratoires sont parfaitement stériles. En aucun cas, elles ne font progresser la pensée de qui que ce soit, puisqu'elles se contentent d'opposer des points de vue irréconciliables, choisis justement pour cette raison. Au final, le seul effet concret est de renforcer l'hostilité existant entre les deux parties. D'ailleurs, si le paysage médiatique raffole du conflit autour de l'art contemporain, c'est bien parce qu'il peut fonctionner de façon binaire, sans nuance ou complexité, et qu'il permet de plus à chaque auditeur ou spectateur de celui-ci de se sentir conforté dans ses positions une fois qu'il est terminé. Tout le monde se fâche, mais personne n'est fâché par l'existence du débat lui-même. Celui-ci peut donc recommencer, encore et encore. Or, c'est contre lui qu'il faudrait combattre, puisque par son binarisme, il réduit la diversité des opinions et nos options en matière de pensée. Son principal effet est de nous empêcher de comprendre, en nous maintenant dans notre premier avis, celui qui d'instinct nous vient à l'esprit. De ces polémiques sortent la plupart des arguments couramment employés pour et contre l'art contemporain. Il faut dire qu'elles sont animées par ceux que l'on entend le plus, ceux dont la parole occupe le paysage médiatique. Intellectuel, éditorialiste, politique et journaliste. Les arguments des uns et des autres, malgré les nuances parfois subtiles de leur présentation, peuvent être réduits à deux propositions opposées. Il faut vivre avec son temps et rien ne vaut la tradition. Ou bien plus simplement encore, c'est mieux maintenant et c'était mieux avant. Dans un cas, il s'agit de conférer une valeur positive à l'actuel parce qu'il est changement, nouveauté, progrès. Dans l'autre, au contraire, de lui donner une valeur négative, au motif qu'il ait rupture avec les conventions et donc qu'il ait déclin. On le voit, le débat médiatique autour de l'art contemporain se structure en grande partie sur les bases d'une des oppositions majeures qui travaillent l'idéologie dominante de notre époque industrielle et consommatrice, celle entre réactionnaires et progressistes. De prime abord, on pourrait croire que cette opposition médiatique traduit celle entre le goût des élites culturelles et le goût populaire, selon l'idée que le peuple serait plus attaché aux traditions. Mais nous allons voir que les choses sont un peu plus complexes. Commençons par dire que si ces points de vue sont contraires, ils naissent en fait du même mode de pensée. En effet, les uns entendent défendre le meilleur des arts et les autres, aussi, ils ne sont simplement pas d'accord sur sa nature, moderne ou traditionnelle. Pour le reste, rien de bien différent. Il s'agit dans les deux cas de construire une hiérarchie et de choisir ce qui en constituera le sommet, l'étalon de mesure sacrée auxquels le reste sera comparé. Cette lutte concerne donc avant tout ceux que favorisent l'existence de hiérarchies en arts, parce qu'elles leur permettent de s'associer aux valeurs qui servent de référence dans celles-ci et de renforcer ainsi la légitimité de leur statut social. C'est donc au cœur des élites qu'a vraiment lieu le combat, l'enjeu pour elles étant d'imposer leur vue sur la culture au travers des conceptions de l'art qu'elles défendent. Tout cela n'a donc pas grand rapport avec le peuple et ses goûts, même si les traditionnalistes se réclament souvent de lui pour rendre légitime leur rejet de l'art contemporain. Ils refusent en fait de voir que si le peuple a tendance à préférer l'art ancien, c'est seulement parce que l'emprise des conventions traditionnelles est installée depuis plus longtemps, qu'il s'agit donc plus d'habitude que de réelles adhésions. Remarquons aussi qu'aucun des deux camps ne remet en cause l'idée qu'il existe un type d'art supérieur, ou le fait que la nature de celui-ci doit être un enjeu important de notre société. Et pour cause, il ne saurait être question de critiquer ce qui est, par son caractère non utilitaire, la contrepartie symbolique nécessaire de toute domination, surtout dans le monde industriel et la société de consommation, ce dont l'art contemporain n'est qu'un cas particulier. Le culte de l'art est ainsi commun à toutes les élites qui ont besoin pour le rester de se faire reconnaître comme tel, en s'associant à lui et en s'exprimant sur lui. Pas étonnant dès lors que le débat sur l'art contemporain soit si médiatique. Sa publicité garantit son effet. Attention donc, quand nous prenons nous-mêmes parti dans ce genre de débat, sans forcément nous en rendre compte, nous risquons de donner de la légitimité aux hiérarchies culturelles, là où nous devrions plutôt attaquer le principe même de hiérarchie dans ce domaine. Ces débats parfois électriques produisent des effets néfastes. Pour les deux camps, et peut-être surtout pour ceux qui essayent d'émettre des avis rationnels ou qui sortent de l'alternative binaire « j'aime, j'aime pas ». Toute critique de l'art contemporain est en effet immédiatement accompagnée de la suspicion que celui qui l'émet est réactionnaire, ce qui la disqualifie d'avance. Il faut dire que les réactionnaires se sont accaparés la critique de l'art contemporain sur le terrain médiatique, au point qu'elle leur est irrémédiablement associée. Quant à ceux qui défendent l'art contemporain, ils sont eux inévitablement taxés de snobisme, de pédanterie, comme s'il était impossible de véritablement apprécier cet art, comme si en dire du bien ne pouvait relever que d'une sorte de mauvaise foi ou du seul désir élitiste de se montrer cultivé. Ainsi, alors que cela semble anodin de prime abord, et mettre un avis s'avère être potentiellement un acte violent, une agression, ou en tout cas ressenti comme tel parfois, même si ce n'est pas intentionnel. Au final, l'effet principal du débat permanent sur l'art contemporain est de ranger les gens dans des catégories, de les faire se reconnaître entre eux et se distinguer les uns des autres autour des valeurs qui s'associent ou s'opposent à lui. Bref, de créer du « nous » et du « eux » et de l'incompréhension entre les deux. Modérons donc nos jugements, surtout quand nous les émettons en public. Que l'on aime ou non l'art contemporain, soyons conscients que l'attaquer ou le défendre, c'est s'enrôler dans une lutte qui ne nous profite en rien. Parfois, il est plus sage de refuser le combat. Alors, moi, je vais vous dire... Sous-titrage ST' 501